Coucou tout le monde aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans mon écurie voilà je suis plutôt tranquille ici pour convaincre Milino donc on se retrouve pour faire la nouvelle course qui est sorti cette semaine dans les nouvelles mises à jour donc cette vidéo sera séparée en deux parties donc il y aura une partie commentée où je vais découvrir la course et l'autre partie où je vous donnerai les astuces si j'arrive à les trouver si j'en trouve pas il y aura qu'une partie donc dans cette deuxième partie je vous mettrai juste la vidéo et le son mais sans parler en fait donc c'est parti on y go donc c'est au vignoble on va s'y rendre tout de suite alors donc par contre j'ai oublié de nourrir mes chouillards donc du coup il a le sourire jaune donc je vais pas faire un temps génial je pense voilà ça veut faire une course et puis ça oublie de nourrir son cheveu c'est tout à fait normal ok donc on va prendre le van puisque j'ai pas trop envie de tout faire de faire tout le tour par contre j'ai enlevé le son parce que mon microphone bug donc je peux peut-être pas entendre le son de la course s'il y en a une spéciale je le reste déjà et mon microphone bug c'est à dire que le son est très bas par rapport à l'habitude je crois qu'il est un petit peu cassé c'est génial donc je verrai déjà mais ok donc d'après moi il est par là apparemment je sais pas peut-être je vois en tout cas c'est un bon endroit pour mettre une course de saut donc il y a des gens donc je pense que c'est par là ok c'est par là cool je dois avouer que je ne pense pas avoir déjà vu ce chou a ok ne pas avoir vu de cheval aussi comblé et bouclé tu vois même plus là le mec comment tu t'appelles à litsier comment s'appelle ton magnifique cheval je dois te le dire c'est un réel plaisir de te rencontrer je m'appelle guillermont gadea je suis l'un des fondateurs des courses cdj comment ça tu ne connais pas les cdj chevaux djorvik il n'y a rien au monde que j'aime plus que les chevaux si je devais renaître je voudrais revenir en tant que cheval sauvage parcourant les terres à l'est de fiégros à djorvik les chevaux sont si exceptionnelles que j'ai décidé qu'ils méritent plus d'attention j'ai donc mis en place une course pour que chaque cheval puisse participer dans sa propre catégorie contre d'autres de la même race donc c'est dommage de commencer par par ce genre de truc par des hanovriens parce que c'est des tout nouveaux chevaux il ya très peu de personnes qui peuvent les avoir je pense donc c'est dommage d'avoir commencé par ça moi j'ai le hanovriens mais pour ceux qui ne l'ont pas ça doit être quand même assez problématique de pas pouvoir la faire donc là je comprends tout à fait l'avis de ceux qui n'ont pas d'hanovriens je serai dans leur place je serai triste aussi en fait donc je pense qu'ils auraient dû commencer par un cheval qu'on a tous comme le cheval de base que tout le monde puisse la faire à chaque fois que je reviens à djorvik je donne l'opportunité à une nouvelle race d'être la star de la course que j'organise donc si tu me vois à djorvik viens voir pour savoir quelle race sera la course cette semaine ensuite tu n'auras rien demandé à tes amis de participer vous pourrez rivaliser pour savoir qui a le meilleur cheval de la race à l'honneur cette semaine d'accord ok la race à l'honneur cette semaine elle est au roulement de tambour s'il vous plaît je vais le rajouter au montage comme ça ça lui fera plaisir à l'ouvrir sans surprise alors t'es prête à participer à la course de tourne sur ton avril oui c'est parti ça a l'air bien dit donc je suis déjà partie au moins c'est pas où c'est chaud oh il y a des petites rivières et tout c'est trop sympa hop je viens pas du tout droit hop ah c'est sympa tout ça oh oui d'accord ouais calmez vous je tourne pas super bien voilà en plus les compétences de mon cheval sont pas au maximum vu que je l'ai pas nourri hop ah mais c'est le même tour ou quoi enfin j'ai l'impression qu'on ah non d'accord et j'aurais pas dû reposer son lit louis là oh oui putain on va retenir ça à la fin oui ou bien joué alice et bravo ton apple si tu veux battre ton propre corps ou rivaliser contre tes amis tu peux revenir à tout le monde à la prochaine passe une belle journée ok donc ce qu'on va faire c'est que je vais essayer de trouver toutes les possibilités de raccourcis possible sur la course vu que toute façon personne n'a mis deux parce que vous avez pour la course des portes ouvertes j'avais regardé pour le meilleur raccourci pour le meilleur temps mais là je vais essayer de les trouver donc je vais faire ça sans parler et puis on va essayer oh purée il y en a déjà qu'ils sont à fond là ok bah je vais donner de mon meilleur ok donc en fait je donne mon meilleur mais je pars toujours en mauvais sens genre je vois cet obstacle je me suis dit c'est là ok non mais je vais y arriver ne vous inquiétez pas je vais faire de mon mieux ok donc ils ont fait fort parce qu'en fait les pots de fleurs à chaque année à chaque côté des obstacles à chaque fois qu'il y a un pot de fleurs c'est sûr que tu peux pas passer à côté donc tu es obligé de les sauter donc ils ont bien joué là il va falloir vraiment bien gérer c'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà voilà donc cette vidéo se termine Donc j'espère qu'elle vous a plu Et qu'elle vous aura un petit peu aidé bien sûr Cette course n'est là que cette semaine Mais ça peut au moins vous faire un petit challenge Après n'oubliez pas que mon cheval moi Est encore très mal au coin Parce que je ne l'ai pas nourri donc il n'a pas une très bonne rapidité Et puissance ou tout ça Donc il n'est pas très très performant Mais voilà c'est déjà ça J'espère que cette vidéo vous aura plu Si vous avez trouvé de meilleures astuces Pour la course dites moi J'ai un peu tout essayé Mais après je n'ai pas non plus fait l'envers du décor J'ai trouvé des astuces là vite fait Mais si vous arrivez à vraiment bien les prendre Sans vous arrêter Normalement vous ferez beaucoup mieux que moi Et de toute façon vous aurez un cheval performant Donc beaucoup mieux que moi Donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu Et puis je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo Ciao